Ils sont venus en sauveur. 5 euros pour qu'une poule échappe à une mort certaine à l'abattoir. Les candidats ont parfois mis les gros moyens. Parce que les œufs frais, c'est aussi un argument pour sauver ces poules. Vous en avez acheté combien là, monsieur ? Moi, 25. 25 ? Et vous comptez en faire quoi ? Je vais faire pendant. Où est-ce qu'elles vont loger, 25 ? C'est beaucoup ? Ah non, non, j'ai un grand prêt où elles sont à l'air libre, moi. On a fait un enclos pour elles. Elles sont prêtes à être accueillies. Les enfants sont contents parce qu'il va y avoir des œufs. Ici, le principe semble arranger tout le monde. A commencer par ceux qui les achètent. Elles sont déjà moins chères. Elles prennent un petit peu moins, mais ça nous suffira. C'est vrai que ça évite qu'elles soient à l'abattoir. En deux jours, l'association va écouler 1 400 galinassés réformés parce que leur régime de poules pondeuses est à la baisse. Pas de quoi s'alarmer, ces poules ne se contenteront pas de faire de la figuration comme de simples animaux domestiques. Quand elles vont partir chez le particulier, le changement d'alimentation va beaucoup jouer, le changement d'environnement, ça va jouer et elle va passer à 5-6 œufs par semaine. L'association qui gère la vente des poules ne travaille qu'avec des élevages de plein air. Pour le propriétaire des lieux, c'est une opération rentable. Les poules sont payées plus cher que par un abattoir. C'est aussi un soulagement pour une question toute personnelle. Ça me faisait vraiment mal au cœur. J'aime tellement les animaux que je ne peux pas savoir que le lendemain, je ne les reverrai plus et qu'elles seront dans des pâtés pour chiens ou autre chose. Non, ce n'est pas mon optique. La vente affiche complet. La plupart des poules ont été réservées et payées par le biais du site internet de l'association Poules pour tous.